Pas de coincé ? Non pas du tout, les montois et non pas les marsupilamis, des choses comme ça. Donc allez à tout de suite pour la compo. Allez le coup de sifflet de Sébastien Delio, l'arbitre de cette rencontre et le coup d'envoi donné par les Girondins de Bordeaux. Pierrot, tout de suite la compo des Mariners blancs. Et bien dans les buts Keïta, ensuite les deux latéraux à droite Asraq, Moustapha et à gauche Konongo dans l'axe gradi, épaulé par Savic, qui est descendu de chez les pros. Et puis une surprise c'est Gostisbeher qui joue en milieu dans l'axe certainement. Et à sa gauche Lucas et à droite Fuchs en milieu de terrain. Donc trois attaquants, certainement Salah en pointe d'Avey-Mignon et derrière deux attaquants, Castro. Oui, le capitaine des Girondins, Pierrot, c'est Victor Fuchs. Victor Fuchs. Aujourd'hui, puisque comme on le disait en présentation de ce match, il y a pas mal de modifications dans les plans de Patrick Baptisteau à cause de différents rendez-vous, la Gambardella, etc. Et les blessures chez les pros, je te signalais tout à l'heure les blessures, mais il y avait des gars qui n'ont pas repris chez les pros. Donc c'est parti pour ce match, ce match en retard qui aurait dû se jouer fin d'année 2011. Et puis finalement qui se joue aujourd'hui ici à Tuars avec deux équipes qui sont quand même, on ne va pas dire qu'ils sont au mieux. Bordeaux qui avait fait vraiment un départ canon dans le championnat. Monde-Marsan qui a eu un petit peu de mal, Monde-Marsan qui n'a gagné qu'un seul match à l'extérieur. Ils ont du mal un petit peu hors de leur base. Attention à cette première action avec Rodrigo Castro qui fait un petit numéro, là finalement qui va passer de son ballon à son capitaine Victor Fuchs. Je discutais avec l'entraîneur justement qui parlait du manque d'efficacité, ce qui est le mal, comme je dis souvent, de tous les clubs, de beaucoup de clubs. Tout le monde parle de manque d'efficacité des attaquants, alors qu'à l'année dernière il y avait des joueurs comme Aristou, en particulier, qui marquaient davantage de buts que cette année. Oui, avec une équipe de Monde-Marsan qui a fait un beau parcours en Coupe de France, qui a été sorti, j'étais au match, un beau match à Monde-Marsan contre Clermont, qui était à l'époque leader de la Ligue 2 et ils ont été sortis au pénaut, au tir au but. Donc ça a été vraiment, ils sont passés tout près de l'exploit, les Bontois. Pour l'instant, ils subissent un petit peu, là depuis 2-3 minutes avec une petite faute, là commise sur Victor Fuchs, qui fait un beau travail, là, dans le rond central. Un ballon pour Rodrigo Castro, qui va perdre le ballon, beau tacle, beau mouvement défensif de Quentin Lucas. Et un ballon toujours dans les pieds des Girondins de Bordeaux, il y a peut-être une possibilité, ah, Quentin Lucas, il s'est fait un petit peu surprendre. Oui, mais il atteint trop le ballon. Avec ce ballon sur le côté droit, et Bouyadine Savic, impeccable, là pour Abdou Keïta, qui redouble Savic, qui va pouvoir tranquillement donner, là, ce ballon à Hugo Konongo. On essaie de jouer le ballon, hein, ça perçoit Hugo Kostibert. Je sens Victor Fuchs affûté, mais je me méfie un peu, c'est dit toujours, quand on porte trop le ballon. Et un long ballon, là, de Jonathan Grady, qui cherchait Emiliano Salah, l'argentin. Il a hésité avant d'y aller. Emiliano Salah, dont on dit qu'il pourrait être prêté, pour s'aguerrir un petit peu, l'argentin, mais pour l'instant, il est toujours là, avec Patrick Battiston, son coach. Oh, bien joué. Ouais, c'est bien joué, ça, de la part de Castro, et un ballon qui est dégagé, et on touche. Comme quoi, quand on fait un pressing, euh... Trois minutes dans cette première mi-temps, 0-0, bien sûr. Bordeaux, qui est la 15e attaque, hein, du championnat, c'est pas terrible, Pierrot. Non, mais... Marcin, on a 17e. Oh, bien joué, ouais. Ouais, c'est bien vu, ça, sur le côté gauche, là, avec un ballon qui est bien négocié par le défenseur central, Jonathan Lupinelli, que vous connaissez. Très, très bien. Pierrot, qui est passé par Bordeaux. Jonathan Lupinelli, qui est un as de violon, aussi, hein, très bon musicien. Il a vu un excellent papier dans Sud-Ouest, il y a quelques temps, sur lui. Il nous avait fait une des bruns, ça. Allez, pendant ce temps, Emiliano Salah, qui, voilà, double ce contre qu'il est fait à l'argentin. Oui, avec un ballon, on l'a promu, sa phase rague. Ah, très bien joué, ça. Emiliano Salah, il aime bien cette position-là. Emiliano Salah, il va obtenir le premier corner, ou ça sera une touche, peut-être ? Non, non, corner. Premier corner de la partie, Pierrot. Oui, alors, je pense qu'il pouvait s'entrer. Bordeaux est bien, bien entamé cette rencontre avec... Je suis d'accord, j'ai peur que certains joueurs n'aient pas suffisamment de temps d'entraînement. Alors, j'aimerais bien qu'il marque de la départ. Allez, le premier corner, il est tiré par Quentin Lucas. Il est bien tiré, le but ! Oh non, ça passe juste à côté, non, c'est contré, plutôt. Il était superbement tiré. Ah oui, superbe, même aussi reprise. Oh, la reprise. Mais qui c'est qui va là ? Ah, là, c'est allé très très vite. Là, c'est allé très très vite, j'avoue qu'il faudrait un petit ralenti, parce que là, quelle occasion pour les Girondins de Bordeaux. Attention, c'est peut-être pas terminé, ils sont sous pression, les Montois. Ouais, beau, c'est mon Rodrigo Castro, malgré sa petite taille, a réussi à prendre ce ballon. Et voilà, tranquillement derrière pour Abdou Keïta. On a bien vu, j'ai cru qu'il allait y avoir un but là. Oh là là, alors ça, j'aime pas ça. Abdou Keïta qui tricote un petit peu avec le ballon. Ouais, ouais, mais... Ok, l'occasion pour les Girondins, je sais pas qui a fait la reprise. Tellement c'est allé vite. Ça passe, ballon vicieux. Oui, mais... Et bien voilà, en moins d'une minute, on a vu deux occasions. Celle des Girondins était quand même... Je crois que c'est un joueur, un Montois qui sort ce ballon. C'est une reprise, mais ça y est très très vite. Mais ouais, j'ai perdu là. Savic. Jonathan Grady, qui a bien levé la tête. Ah, il cherchait là sur le... Oui, mais il n'a pas levé son ballon. Vous voyez comme bon, ballon tendu là. Non, c'est un ballon par-dessous. Il doit mettre un ballon presque piqué. Là, il l'avait parce qu'il lobait le défenseur. Très bien joué le coup, le défenseur. Allez, Bondarsan qui va essayer de se donner un petit peu d'air avec ce long ballon là de David Nguyen. Sans aucun souci d'ailleurs pour Jonathan Grady. Abdou Keïta. Voilà, tranquille. Ah, bien vu non, mais bien regardé. Pour Hugo, il a bien levé la tête. Ah oui, il a levé la tête. Il a vu que le gars est reparté. Un petit éviation du Jordan Mignon là, sur le côté gauche. Il a centré. Il a centré. Il a centré. Ah non ! Obtenir un coup franc. Après, oui, une petite faute, mais il a dû le tirer. Il a bien vu Sébastien Delio, l'armitre, il savait qu'il y avait un petit quelque chose là. Il a dû le tirer, il a eu quelque chose parce qu'il doit centrer et piquer le deuxième poteau. Très 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 belle course, Hugo Konongo. Ouais. Et là, ça peut être intéressant. Oui, mais voyez, il a trop porté le ballon. Il a trop porté le ballon, il a trop porté le ballon. Le capitaine pour tirer. Ah, c'est au corner, hein, avec un parc, il y a un petit mur devant. Attention, attention, c'est tendu ! Oh, non, non, non. Non, c'est contré, c'est contré. Il est contré, il est contré. Ah si Rodrigo Castro ait marqué ce but, il aurait été son premier. Mais, euh, bien tiré parce qu'il cadrait. Oui, il a été sorti au dernier moment. Le pressing bordelais depuis le début de cette première mi-temps. Bien tiré le couffin. C'est encore bien tiré. Il y a une tête là dans mon toit. Et pour récupérer ce ballon, peut-être là, Emiliano. Oui, il se bat Emiliano Salah. Emiliano Salah toujours. Emiliano Salah qui va pouvoir centrer. Donne ton ballon ! Donne ton ballon ! On réclame une main là du côté de Jordan Mignon. Je crois pas qu'il y avait une main. Il doit donner son ballon. Tranquille, tranquille. Il ne faut pas s'envoler là. Il faut pas qu'il s'envoler. Effectivement là, il faut un ballon parce qu'il est quasiment parti dans les bois, ce ballon. On fait le bon entame de match. Oui. Il y a eu une grosse occasion. Mais même là, c'est quand même... On met le pressing, on leur met la pression. On fait pas le pressing, mais on leur met la pression. Emiliano Salah qui a toutes les peines du monde à s'approcher des buts d'Abdou Keïta, à poser un jeu au sol avec ce ballon là. Pour en parler justement, Jonathan Lupinelli. qui trouvera finalement une tête Girondine. Mais le ballon est toujours pour les Landais. Avec Simon Elisalte, un des deux frères de cette formation de Mont-de-Marsan. Victor lui est remplaçant Victor Elisalte. Allez, attention à ce coup-fran, Pierrot. Voilà, pour le gardien. Attention à ce coup-fran, Pierrot. Je vous l'ai dit. Et ce but un peu étonnant, même totalement étonnant. Avec... Comment dire ? Un coup-fran à 30 mètres. Et ce but donc marqué par numéro 6. Personne au marquage. Un point d'abrassin. Personne au marquage. Et là, le coup dur. Bordeaux qui avait particulièrement bien entamé cette première mi-temps. Et bien, encaisse ce but dès la douzième minute, je crois. De cette première mi-temps. Dixième minute. Le but donc du numéro 6. Zéro pour Bordeaux. Et un pour Mont-de-Marsan. C'est quand même dur pour Bordeaux parce que c'est totalement contre le court. Ça, c'est le football. Là, on était mal. Si vous voulez, on était pas concentrés sur... Ah oui, parce que ce coup-fran paraissait... On l'a dit, attention, mais enfin bon. Il était loin. Grosse erreur cam défensive, il me semble, Pierrot, de ce but. Sur ce but. Oui, mais absolument. Au marquage. Moi, j'allais tout de suite, je dis. Je n'étais pas au marquage. C'est pas terminé, loin de là. Emiliano Salah qui est bousculé. C'est pas terminé. Il va se relever l'argentin. Non, non. Ils vont prendre confiance. Là, on les a mis en confiance, vous voyez. Ça va plus être du tout le même jeu. Ça, c'est évident. Mais enfin, Bordeaux, quand même les moyens de revenir dans cette partie. C'est dommage qu'il ne s'ait pas mis cette occasion d'entrée de jeu. Il a été bousculé là. Rodrigo Castro. Je ne suis pas sûr que sur le but aussi, Abdou Keïta ne soit pas… Sans doute, c'est le rebond. Il faudra revoir attentivement ce but. Le ballon qui rebondit dans ses pieds. Il doit peut-être pouvoir sortir avant. En tous les cas, Bordeaux désormais n'a plus le choix. Il faut revenir dans un premier temps. Pourquoi pas sur son souffrance de Quentin Lucas. Et un ballon capté par le gardien Montois, Olivier Jacques. Vous voyez, c'est la même chose s'il y a un gars de chez nous pour dévier. Sauf qu'il n'y a personne. Sauf qu'il n'y a personne. Le gardien. Ce qu'il ne faudrait pas, Piero, c'est que Bordeaux commence à gamberger. Non, mais c'est ça. J'ai l'impression que Mont-de-Marsan a pris confiance. Non, non, c'est… voilà. Oui, on va voir comment vont réagir les joueurs de Patrick Battiston. C'est la dernière victoire à l'extérieur de Mont-de-Marsan. C'était au mois d'août. C'était contre Béziers. 3 buts à 2. Non, mais il faut voir sur la longueur du match. Enfin, tu l'as duré. Il y a 4 points d'écart entre les deux équipes. Bordeaux à 30 points et Mont-de-Marsan 26. Et en cas de succès Mont-de-Marsan, il pourrait être à l'égalité. Très bien joué. Très bien joué. Très bien joué. Très bien joué. Emiano Sala qui va s'en marquer le ballon. Finalement, derrière lui, pour son capitaine Victor Fouch, qui vient sur ses appuis, qui est bousculé. L'arbitre n'a rien dit. Attention à ce ballon. Bien vu ça. On alerte. On alerte bien, si vous voulez, sur les joueurs. On est en confiance. On joue en joueur disponible avec des déviations. On alterne Joccur et Jelon. Prends le ballon. Prends le ballon. Prends le ballon. Prenez le ballon. Mères et Jè. Le ballon. Prends le ballon. ...